En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre lecture spirituelle avec Saint-Alphonse de Lugorie, docteur de l'Église, dans son livre « L'art d'aimer Jésus-Christ » au chapitre 3. Quelle grande confiance doivent nous inspirer l'amour et les bienfaits de Jésus-Christ ? David plaçait l'espoir de son salut dans les seuls mérites du Rédempteur à venir. « Entre tes mains, disait-il, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. » Depuis lors, Jésus-Christ est venu. L'œuvre de sa rédemption est accomplie. Combien plus nous devons, nous, établir en lui notre espérance et avec une confiance affermie, faire montre et redire sans cesse les paroles de David. « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. » Nous aurions sans doute de grands motifs d'appréhender la mort éternelle à cause de nos offrances envers Dieu. Mais nous trouvons, dans les mérites de Jésus-Christ, de plus puissantes raisons d'espérer la vie éternelle. Ces mérites ont une efficacité infiniment plus grande pour notre salut que nos péchés pour notre perte. Nous avons péché, nous avons mérité l'enfer, mais le Rédempteur est venu prendre sur lui nos fautes afin d'en payer la dette par ses souffrances. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. À l'instant malheureux où nous avons péché, Dieu a écrit contre nous la sentence de mort éternelle. Que fit alors notre compatissant Rédempteur ? Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulée en la clouant à la croix. Il a donc effacé avec son sang le décret de notre condamnation et puis il l'attacha à la croix. Si bien que nous ne puissions plus regarder la sentence méritée par nos péchés sans regarder en même temps la croix où Jésus, mourant, l'a effacé de son sang et retrouvé ainsi l'espérance du pardon et du salut éternel. À combien plus puissamment pour nous obtenir la divine miséricorde, le sang de Jésus-Christ, que nous parlait contre Caïn, le sang d'Abel ? « Vous êtes venus, dit saint Paul, vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, sang qui parle plus fort que celui d'Abel. » C'est comme s'il disait, pécheurs, « Heurez-vous d'avoir, après vos fautes, eu recours à Jésus crucifié ? » Il a versé tout son sang pour s'établir médiateur de la paix entre Dieu et les pécheurs et obtenir à ceux-ci le pardon. Vos iniquités vous accusent, mais le sang du Rédempteur plaide votre cause. À la voie de ce sang, il est impossible que la divine justice ne se laisse point apaiser. Régoureux, sans doute, est le compte à rendre au souverain juge pour chacun de nos péchés, mais qui sera ce juge ? Le Père a donné au Fils tout pouvoir pour juger. Rassurons-nous donc, le Père Céleste a commis l'office de nous juger à notre Rédempteur même. De là, c'est l'encouragement de saint Paul. Qui pourra condamner ? Serait-ce le Christ Jésus, ce même Sauveur qui est mort, se condamnant à mourir pour ne pas nous condamner à la mort éternelle, et qui, ne s'en tenant point là, maintenant encore au ciel intercède pour nous ? Donc, écrit saint Thomas de Villeneuve, que crains-tu, pécheur, si tu déplores tes fautes ? Pourrait-il te condamner, celui qui meurt, pour t'éviter la condamnation ? Quand tu reviens te jeter à ses pieds, te chasse-t-il, lui qui est venu du ciel, à ta recherche alors que tu le fuyais ? Notre faiblesse nous donne-t-elle à craindre de succomber aux assauts des ennemis qu'il nous reste à vaincre ? Voici, d'après le conseil de l'apôtre, ce que nous avons à faire. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice. Oui, marchons d'un cœur magnanime au combat, les yeux sur Jésus crucifié qui, de sa croix, nous promène son assistance, la victoire et la couronne. Par le passé, nous sommes tombés pour avoir détourné nos regards des plaies et des humiliations de notre Rédempteur et, par suite, négligé d'implorer son secours. À l'avenir, s'il nous entretenait la pensée de ce qu'il a souffert pour notre amour et de sa promptitude à répondre à nos appels, non, assurément, nos ennemis n'arriveront pas à nous vaincre. L'ardente générosité de Sainte Thérèse de Villa lui inspirait ses paroles. Je ne comprends pas toutes ces frayeurs, le démon, le démon, alors que nous pouvons dire Dieu, Dieu et faire tomber, trembler le démon. Par contre, elle constatait l'utilité minime ou nulle de nos efforts quand nous ne nous appuyons pas sur Dieu seul. Tous nos soins, ce sont ses propres paroles, servent de peu quand on ne bannit pas toute confiance en soi-même pour placer totalement sa confiance en Dieu. Oh ! De grands mystères d'espérance et d'amour que sont pour nous la passion de Jésus-Christ et le sacrement de l'autel. Mystères, oui ! Sans la certitude que nous donne la foi, qui pourrait les admettre ? Un Dieu Tout-Puissant consentir à se faire homme, à répandre tout son sang, à mourir de douleur sur un gibet, et cela pourquoi ? Pour payer la dette de nos péchés et sauver des vers de terre révoltés ? Et puis, ce même corps, un jour immolé pour nous sur la croix, vouloir nous le donner en nourriture pour consommer ainsi l'union avec nos âmes. Grand Dieu ! Au souvenir de ces deux mystères, les flammes du divin amour devraient incendier tous les cœurs. Et quel pécheur, si perdu soit-il, pourrait craindre que son repentir ne lui assure pas le pardon, quand il voit un Dieu épris d'un tel amour pour notre humanité et s'y porter à lui faire du bien ? Aussi, le cœur dilaté, sa bonne aventure s'écriait, « Je marcherai dans la confiance. Mon espérance est inébranlable. Comment me refuserait-il aucune grâce nécessaire à mon salut, celui qui, pour mon salut, a tant fait et tant souffert ? » Approchons-nous donc, l'apôtre nous y exhorte, approchons-nous avec assurance du tronc de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en temps important. Ce tronc de la grâce, où siège Jésus, c'est la croix. De là, comme de son tronc royal, il dispense faveur et miséricorde à qui vient l'en solliciter. Mais il faut nous hâter d'y courir, tandis qu'il nous est loisif de nous assurer le secours opportun pour notre salut. Ne peut-il pas venir une heure où nous ne saurions plus le trouver ? Allons donc bien vite enlacer de nos bras la croix de Jésus-Christ, et allons-y avec grande confiance. Que nos misères ne nous découragent point. En Jésus crucifié, il y a pour nous toute grâce, toute richesse. En Lui, nous avons reçu toutes les richesses. Ainsi, aucun don de grâce ne nous manque. Oui, les mérites de Jésus-Christ nous ont enrichis de tous les trésors divins, et nous ont mis à même de recevoir toutes grâces que nous désirons. Continuons avec une prière suggérée par Sœur Faustine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est née de la Vierge Marie, a souffert sous France Pilate, a été crucifiée, est mort et a été ensevelie. Elle est descendue aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est montée aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, cette prière. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.